Saviez-vous que dans la première bande-annonce de Barbie et le Palais de Diamants, Ganna était coiffée comme Annika de Barbie et le Cheval Magique lors du bal sur glace ? Aussi, Melody était le sosie de Fallon de Barbie au bal des douze princesses. Quelle magnifique théorie cela aurait fait, Fallon qui décide de quitter son rôle de princesse pour devenir apprentie auprès des muses, optant pour un prénom qui collait parfaitement à ses futures fonctions. Mais je m'égare. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Une fois n'est pas coutume, c'est grâce à vous que les théories qui sortent de mon esprit se façonnent. J'aimerais remercier un plaisir qui a commenté l'un de mes TikTok et qui m'a fait me questionner toute la nuit sur Barbie et le Palais de Diamants. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les personnages de Melody et Lydia, qui semblent de premier abord bien différents, et pourtant... Vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir, et on est parti ! Barbie et le Palais de Diamants nous racontent l'histoire de Liana et Alexa, deux jeunes femmes vivant dans un très joli cottage en forêt, qui adorent chanter et qui cultivent de magnifiques fleurs. Malgré leur pauvreté, elles sont heureuses ensemble, rien ne semble pouvoir entacher ce bonheur. Jusqu'au jour où une vieille dame leur offre un miroir, qui enferme quelqu'un depuis des années, Melody. Nous apprenons dans le film qu'à chaque fois que quelqu'un chante une chanson à travers le monde, un diamant apparaît sur le Palais de Diamants, donnant de la force à l'art de la musique. D'ailleurs, on peut tout à fait imaginer que ce sont Liana et Alexa, qui ont fait apparaître les deux petits diamants en forme de cœur, que Lydia fera tomber en partant du Palais, et qu'elles trouveront plus tard dans la rivière. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont si magiques ? En tout cas, je le pense. L'antagoniste de Barbier le Palais de Diamants est Lydia, l'une des trois muses de la musique. Lors du souvenir de Melody, on apprend que Lydia, Fedra et Dory étaient amies et passaient leur temps à jouer de la musique pour rendre le monde meilleur. D'après Melody, Lydia voulait absolument devenir la seule muse de la musique et garder le Palais de Diamants pour elle seule. Pourtant, il se pourrait que Melody nous ait raconté une version erronée de l'histoire. Mais reprenons depuis le début. Aviez-vous remarqué à quel point Lydia est différente physiquement de Fedra et Dory ? Si l'on pourrait croire que ces deux muses sont sœurs, de par leur visage, leur coiffure et leur tenue, ce n'est pas le cas de Lydia, qui elle se distingue par son visage, ses cheveux au burn et sa tenue aux couleurs rouge et orangé. On remarquera également qu'elle porte des manches longues et que sa tenue ne semble pas inspirée de la Grèce antique, comparée à ses deux consoeurs. Lydia est très différente et l'a probablement toujours été. Et si finalement, le problème venait de là ? Pourquoi Lydia ne ressemblerait-elle pas à Fedra et Dory ? Cette différence a-t-elle joué sur le comportement de Lydia ? Est-ce l'une des raisons qui l'ont poussée à devenir méchante ? Dans le souvenir de Melody, raconté par elle, elle ne nous donne pas toutes les informations sur ce qui s'est passé le fameux jour où Lydia a quitté le palais de diamants. Et si Lydia souffrait de cette différence et se sentait exclue du duo Fedra et Dory ? On peut retrouver ce sentiment d'exclusion et de jalousie dans d'autres films Barbie, comme par exemple Eris dans Barbie et le secret des sirènes, ou encore Laverna dans Barbie Ferritopia. Cette exclusion, qu'elle soit volontaire ou non, transforme nos antagonistes et leur donne l'esprit de vengeance. Mais Lydia voulait-elle vraiment garder le palais de diamants pour elle toute seule, ou voulait-elle simplement se venger d'avoir été exclue ? Car nous n'avons qu'une seule version de l'histoire, celle de Melody. Nous ne connaissons pas les muses de la musique, Fedra et Dory, ni les tenants et les aboutissants de leur relation avec Lydia. Un autre point est crucial, et nous en avions parlé dans la vidéo, et si tout avait été écrit à l'avance. Pourquoi les muses, des êtres immortels, auraient décidé de prendre une apprentie pour lui montrer les rouages de leur métier ? En partant du principe que nos trois muses ne prendraient probablement jamais leur retraite, pourquoi former quelqu'un d'autre pour prendre la suite ? Lydia s'est-elle sentie menacée par Melody ? A-t-elle pensé que Melody prendrait sa place auprès de Fedra et Dory ? Et si elle voulait être la seule muse pour ne plus jamais se sentir en danger ? Car c'est finalement bien ce qui arrivera à la fin du film, Melody prendra sa place. On peut le remarquer, Lydia déteste Melody et la traque pour récupérer la clé du palais de diamants. Elle n'hésite pas à la rabaisser, comme le font beaucoup de personnes rongées par la jalousie. Ah ! Tellement de soucis pour une élève sans aucune valeur ! Nous l'avons dit, Lydia est très différente des deux autres muses, mais elle n'est pas la seule. Melody porte en effet une tenue inspirée de la Grèce antique, comme Fedra et Dory, mais elle ne leur ressemble pas physiquement, arborant un visage enfantin et des cheveux châtains clairs. Si de premier abord, Melody semble ressembler à ses nouvelles camarades de musique, on remarque que sa tenue est rouge, une couleur également portée par Lydia. Et si Melody était condamnée à vivre ce que Lydia a vécu ? De se sentir exclue, différente et à part des deux autres muses ? Et si une nouvelle apprentie était nommée, menaçant la place de Melody. Sommes-nous dans un cercle sans fin, où Lydia et Melody partagent un destin similaire ? Fedra et Dory font-elles l'erreur de recruter une nouvelle apprentie à chaque fois qu'elles sentent que la troisième des muses va mal tourner ? Ou recrutent-elles de nouvelles apprenties, car elles savent que l'histoire se répétera ? Lydia était-elle réellement la première muse exclue du palais de diamants ? Y en a-t-il eu d'autres ? Les petites filles présentes dans le palais sont-elles ici pour devenir des apprentis ? Et si Melody était autrefois l'une d'entre elles ? Comme d'habitude, nous sommes face à de nombreuses questions sans réelles réponses. Mais le sujet est fascinant. En tout cas, je trouve, et vous ? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, qu'en pensez-vous ? Le palais de diamants nous a-t-il réellement révélé tous ses secrets ? En tout cas, sur cette chaîne, nous ne cesserons jamais d'enquêter. Merci à toutes et à tous d'avoir joué au jeu concours pour gagner des colliers Barbie et le palais de diamants. Voici nos deux gagnantes. Bravo à vous deux. Je vous laisse m'écrire à mon adresse mail qui s'affiche. Pour les autres, on se retrouve pour de jolis cadeaux très vite. A bientôt !